Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour, c'est très lourd, une ouverture de Dragon Ball Super Card Game, Tournament of Power, le tournoi du pouvoir. C'est une mini-extension qui vient s'intercaler entre la BT3 et la BT4, qui sortira la BT4 mi-octobre. Donc on va avoir un petit peu de répit pour profiter de cette petite extension qui est centrée sur le tournoi du pouvoir. Il y a beaucoup de cartes qui interagissent avec des univers, l'univers 7, 11, etc. On a fait les avant-premières la semaine dernière, ça s'est très bien passé. Malheureusement, je n'ai pas pu jouer à cette avant-première. Les joueurs étaient en nombre pair, donc voilà, je ne voulais pas me rajouter. Donc voilà, je vais découvrir, alors j'ai vu quand même quelques cartes le jour J, mais je vais quand même beaucoup plus découvrir avec vous. Alors je vous rassure, je ne vais pas ouvrir le carton en vidéo avec vous, mais ça, ça va constituer une partie de mon stock de cartes à l'unité. Je vais ouvrir au moins ce carton-là et puis après on verra, on verra un petit peu comment ça part. Hop, alors, donc dans un carton, vous avez, hop là, 12 displays, 2 rangées de 6. Donc vous avez une première rangée au-dessus et puis une autre en dessous. Donc, c'est parti, on va s'ouvrir un display, on ne va peut-être pas lire toutes les cartes. Il y a un peu de poussière sur ce tapis. Hop, voilà, je vais zoomer un petit peu. Alors il faut savoir que pour cette extension, le distributeur français a fait un effort avec l'accord de Bandai, donc ça c'est quand même cool. C'est que quand vous achetiez une boîte de boosters scellée, vous aviez 2 boosters de cartes promotionnelles offerts. Donc ça, ce sont des cartes qu'on gagne normalement que en tournoi. C'est le deuxième booster de cartes promo. Vous avez 18 cartes à collectionner dans cette série de cartes promo. Donc c'est plutôt pas mal qu'ils aient offert ça avec une boîte. Bon, c'est toujours mieux que rien. Allez, c'est parti. Donc vous avez 24 boosters dans le display. Hop, écoutez, je vais même envie de m'amuser un petit peu parce que je n'ai pas envie de faire une trop longue vidéo en 20 milliards de parties. Blablabla. Ouvrir un display, vous savez que le ration est toujours constant. Vous avez toujours 7 super rares par display. Vous avez maintenant des foils. Vous en avez une tous les 2 boosters à peu près. Enfin, les communes Unco foils. Après, vous avez les rares qui sont en foil normalement. Mais voilà, je n'ai pas envie d'ouvrir non plus tout le display avec vous, faire une trop longue vidéo ou en plusieurs parties. Donc je vous propose d'en sélectionner 8 au total. On va se faire un tiers de la boîte. Et puis, j'espère qu'on aura de la chance. Allez, on va prendre celui-là. Celui-là, 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 on n'a pas le dessin. 3, 4, 5, 6, 7, et il nous manque ce dessin-là, 8. Bon, eh bien, ça se trouve, je vais avoir 0 super rares dans le tas. Je vais être dégoûté et vous verrez que j'aurai envie d'ouvrir d'autres boosters. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous déranger un tout petit peu en descendant la caméra. Voilà, je peux même descendre encore un petit peu. Soyons fous. Hop, on refait une petite mise au point. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Alors, j'ai regardé quand même les cartes pendant que les joueurs jouaient la semaine dernière. Et je trouve qu'elles sont très, très, très jolies. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet nouveauté qui fait ça, comme à chaque fois. C'est vrai que ça y fait. Mais il y a vraiment des cartes qui sont assez jolies. Alors ça, c'est Tortue Géniale, Kame Sennine, Technique Aguerri. C'est une contre-attaque. Annuler l'attaque et jouer cette carte. Contre est activé de puissance. Ok, ben voilà. Ben, c'est super. On contre l'attaque. Ça nous laisse un perso à 5000 de puissance. Bon, je ne pense pas qu'il attaque. Je ne pense pas qu'il attaque. Mais pourquoi pas. En tout cas, il peut toujours comboter derrière. Ben, c'est super ça. En plus, en jaune, ouais, c'est pas mal. Ben, du coup, les jaunes deviennent très polyvalents. C'est super ça. Franchement, une très bonne carte. C'est une peu commune. Ben oui, je suis bête. Les peu communes sont au début. Danger triple. Oh là là, je n'ai pas envie de les lire. C'est trop long. Dispo le guerrier vif. À la fin du combat durant lequel vous avez effectué une combo avec cette carte depuis votre main, si votre leader est un univers 11, jouez cette carte en mode inertie. Ok. On va retrouver un petit peu les effets qu'on avait eu depuis la BT2. mais dérivé sous les univers. Ce qui est pas mal. Kunsi, enfin Kunsi, pardon. Coalition des héros. Sengoku, prêt à se battre, qui nous fait un joli bras d'honneur. 5000 pour 1. Quand vous jouez cette carte, regardez jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck. Choisissez jusqu'à un univers 7 parmi elles et rajoutez-le à votre main, puis mélangez votre deck. Ok, bon, c'est vraiment dérivé sur les univers, cette série. Mais on retrouve des effets un petit peu équivalents à ce qu'on avait dans les précédentes. 15 000 pour 3. Transférez cette carte dans la dimension parallèle au début de votre prochain tour. Si votre leader est un univers 6, jouez cette carte depuis la dimension parallèle dans la zone de combat de son propriétaire. Ouais, faut pas trop l'intérêt. Kale, Lady de la Destruction. Et ben voilà, la petite Kale est devenue une leader. Pas mal. Quand cette carte attaque un leader, piochez une carte. Bien. Quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, on peut l'éveiller. Quand on l'éveille, on dégage 2 énergies. Si Caulifla est en jeu dans votre zone de combat, vous n'avez pas besoin de placer de carte de votre main dans votre zone de dispersion via la capacité de cette carte. D'accord ? Quand cette carte attaque, piochez une carte, puis placez une carte de votre main dans votre zone de disparition. Ok. Ok, ok. Assaut des combattantes. Contre attaque. Annulez l'attaque. Puis, si votre leader est un univers 2, vous pouvez placer une carte de votre main dans votre zone de dispersion. Si vous faites ainsi, votre adversaire choisit une de ces cartes combat et la met KO. Pas mal. Plutôt pas mal. Je suis en train de faire n'importe quoi avec mes piles de cartes. Shining Blaster. Botamo. Coalition de l'univers 6. Roselle. Assayant de l'univers 6. Et c'est une rare... Ouais, c'est joli ça. Bon, j'ai pas vu Dragon Ball Super, donc ce perso ne me parle absolument pas. Ganos. Véritable apparence. 20 000 pour 5. Évolution 4 pour faire évoluer un Ganos. Double frappe. Quand une carte évolue dans celle-ci, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et mettez-la KO. Puis, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place dans sa zone de dispersion. Ouais, pas mal. Bon, en tout cas, c'était pas une super rare. Enfin, une super rare au niveau de la rareté, hein. Au niveau de la puissance de la carte, c'est peut-être une bonne rare, j'en sais rien. Zirluun, assistant de l'escadron Maiden. Danger triangle. C18. Ah, il y a une petite C18. À la fin du combat, durant lequel vous avez effectué une combo avec cette carte depuis votre main, si votre leader est un univers 7, jouez cette carte en mode inertie. Ok. Oh ! Ça fait bizarre de voir une carte sans texte. Elle est très jolie. Dercory. Une 10 000 pour 1. Ok. Cocotte, soutien aux bombes de ki. Frost, le stratège. Brian, le château. Deux châteaux, la guerrière, pardon. KB, médiateur de l'univers 6. Quand vous jouez cette carte, regardez jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck et choisissez jusqu'à un univers 6 parmi elles et on l'ajoute à l'autre main. Assaut des combattantes. Murichim. Très jolie, les cartes full arc comme ça. Franchement, c'est beau. Jiren, le guerrier ultime. Oh ! Une super rare. 25 000 double frappe. Bérus, dieu ultime de l'univers 7. Ah, elle est belle, hein. 25 000 double frappe. Quand cette carte attaque un leader, votre adversaire choisit n'importe quel nombre de cartes dont le coût total des énergies est de 6 ou plus entre sa main, sa zone de combat et sa zone d'énergie et les place dans sa zone de dispersion. Waouh ! Ah oui, je me souviens, elle avait fait polémique cette carte. Je ne sais plus quel était le problème. Mais ça avait fait polémique. Oh ! Génial ! Terrible la carte. Freezer agonie de l'enfer. Cool ! C-17 barrière d'énergie. Oh ! Wiss, mentor de Beerus. Ah, elle est belle, hein. Franchement, elles sont très belles, les cartes. Allez, on va commencer des petites piles de raretés, quand même. Donc maintenant, il y a des leaders en commune. Donc quand vous faites du scellé, c'est quand même bien plus pratique. Cocotte, on l'a eu. Kawai. Kawai. Manipulatrice de Ki. Très jolie aussi. Tupper. Coalition des héros. Narirama. Ultra réaction. Quand vous jouez cette carte, piochez une carte. Une 10 000 pour 2. Toujours sympa. Sangoku. Pilier de l'univers 7. Ah ben, c'est la super combo rouge. Il y a des nouvelles super combos. Armira, le sniper. Oh, Boonie. Attaque rémanente. Koonsi, coalition des héros. Oui ! Une autre super rare. Putain, ma pioche était bonne. Alors, Vegeta, Prince Saiyan de l'univers 7. 20 000 pour 5. Quand vous jouez cette carte depuis votre main, si votre leader est rouge, choisissez jusqu'à une autre de vos cartes de combat Saiyan, également univers 7 ou univers 6, et placez-la en mode action. La carte choisie et cette carte gagne plus 10 000 de puissance et acquiert triple frappe pour toute la durée du tour. Quand vous jouez cette carte depuis votre main, si votre leader est rouge, choisissez jusqu'à une autre de... Ben ouais, c'est ça. Oh ! C'est fort, ça. C'est génial. C'est génial. Alors, si jamais la vidéo coupe avant la fin des 8 boosters, parce que là, je vois le chrono de la caméra qui tourne, je mettrai la suite de la vidéo en masqué. Mais vous aurez le lien dans les commentaires de cette vidéo-là. C'est juste que je n'ai pas envie de faire du montage, à recoller les morceaux, à exporter, etc. Je plauderai les rushs comme ça. Et donc, vous aurez éventuellement une partie 2 à la suite. Sinon, ben, voilà, je vais essayer d'aller vite. Casserale frappe à main nue. Il y a vraiment des cartes très jolies. Ça, c'est une Unko, évidemment. Un nouveau bout. Attaque surprise de bout. 15 000 pour 3. Lorsque vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à un bout. Avec 25 000 ou moins de puissance depuis votre deck. Ajoutez-le à votre main, puis mélangez. Bien. Représentant de l'univers 7, c'est joli. Cette carte acquiert univers 7 dans toutes les zones. OK. Activation principale. Regardez jusqu'à 7 cartes du dessus de votre deck. Choisissez jusqu'à un univers 7 parmi elles. Et rajoutez-le à votre main, puis mélangez votre deck. Ça, c'est une Unko. Ouh ! Ribrian jouvencel de la colère. Une fois par tour, si Kakunsa et Rosy sont en jeu dans votre zone de combat, choisissez une carte de combat adverse et mettez-la KO. Quand cette carte attaque, piochez une carte. Bon, il faut qu'il y ait deux cartes dans la zone de combat, d'accord ? Et c'est plutôt cool. Zoe Ray, coalition des héros. Toute mignonne. Botamo, coalition de l'univers 6. Sorel, la petite guerrière. Tupper, coalition des héros. Obuni, attaque rémanente. Kayle en leader. Assaut des combattantes. Et... Oh ! Oh la vache ! Une SPR. Elles sont belles les nouvelles SPR. Oh ! Sengoku, espoir de l'univers 7. Regardez-moi ça. Comment c'est beau de fou ! Eh non mais j'ai eu la main vernie de fou là sur mon tirage. Je suis très 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 content. Frost, évolution ultime. Rosy, dispo. Vical, Sorel, Cocotte, Armira, Murichin. Quatre Persa. Non, Pesra. Oh ! Allez, ça, là, je l'ai vue. Allez, magnifique. Magnifique, magnifique. Tenshinan, la technique des quatre cornes. Proum, annulation de frappe. Eh ! Putain ! Oh la vache ! Encore une SR Jiren. Elle est belle, hein ? Ah ah ! Allez, pour la peine, je ne la lis pas. Hop ! J'ai envie de terminer cette vidéo avant la coupure. Bon, tout ça, on a vu. Roselle, Sangoku, Rabanra, Oregano, Jiren. Ro, on ne l'avait pas eu. Ouais, pas terrible graphiquement celle-ci. Saut dans le temps. Et une rare, normale, freezer à saut. Impitoyable. Eh bien, franchement, je trouve quand même, c'est beaucoup plus amusant d'ouvrir huit boosters random comme ça. Hop ! Transformation des combattantes. Vegeta, frappe tempétueuse. On ne l'avait pas eu celle-ci. Quinze mille barrières. Pou, 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 pou. Vuon, coalition des héros. Botamo et Magetta, attaque combinée. Derkori, Cocotte, Frost, Barian. Très jolie celle-ci, je trouve. Je suis un peu décalé de la caméra, j'ai l'impression. KB, assaut des combattantes. Basile, trio de dangers. Magnifique. Elles sont bizarres les cartes de la TB1, mais elles sont très jolies, je trouve. Ouais, franchement, j'ai été vernil en termes de rareté. Kamesenin, C-17, représentant de l'univers 7. Magetta, Shining Blaster, Cocotte, Kawe, Tupper, Narya, machin, Son Goku, machin. Et une serre, encore ! Et on a notre première double. J'ai l'impression qu'il y a très peu de cartes dans cette série. Donc ça, ça fait plutôt plaisir. Allez, et bien sur ce, je m'arrête là. On va faire un petit récap quand même. Une SR, deux, trois, quatre SR. Un, deux, trois, quatre. Une SPR et trois rares en seulement huit boosters pris random dans la boîte. Franchement, je suis très, très, très content. Et bien, je vais me continuer mon ouverture tranquillou, hors caméra. J'ai encore tout ça à ouvrir, plus les 11 autres displays. Et je vous retrouve très, très, très bientôt pour les cartes à l'unité de cette série sur le site. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada